Il prend sa source en Chine sur les hauteurs de l'Himalaya, traverse 6 pays et coule jusqu'au sud du Vietnam. Le Mekong est le quatrième fleuve d'Asie en termes de débit. Vital pour les dizaines de millions de personnes qui vivent sur ces berges, le Mekong est considéré comme le garde-manger de l'Asie du Sud-Est, notamment grâce à ses ressources piscicoles. Seulement voilà, ces dernières années, le débit du fleuve a considérablement baissé. Les niveaux d'eau relevés sur le Mekong à l'été 2019 ont été les plus bas depuis 50 ans. Cet épisode de sécheresse dramatique a contraint l'armée thaïlandaise à intervenir en juillet 2019 dans le nord du pays. La faible irrigation des terres agricoles a aussi anéanti une partie importante des récoltes de riz, dont la Thaïlande est le deuxième plus gros exportateur au monde. En mars 2020, le Vietnam a quant à lui déclaré l'état d'urgence dans cinq provinces du delta du Mekong à cause du manque d'eau et d'une salinité trop élevée. Cette région très densément peuplée est habituellement surnommée le bol de riz du pays, riche en ressources grâce à ses cultures et grâce aux poissons et coquillages du fleuve. Alors, comment expliquer cet assèchement du Mekong ? Le réchauffement climatique joue bien entendu un rôle, et notamment le phénomène El Niño. Il s'agit d'un réchauffement anormal de la température de l'océan Pacifique qui perturbe la circulation atmosphérique de la planète et provoque notamment des sécheresses en Asie du Sud-Est, en alternance avec des inondations violentes. Mais la baisse drastique du débit ces dernières années est surtout due à la construction de nombreux barrages électriques, principalement par la Chine. Cette carte montre les barrages déjà construits sur le Mekong et ceux qui sont encore au stade de projet. D'après une étude du cabinet américain Eyes of Earth, réalisée à partir de données collectées entre 1992 et 2019, les barrages chinois altèrent significativement le débit du fleuve. Cinq réservoirs d'eau situés en territoire chinois sur le cours supérieur du Mekong y contribueraient tout particulièrement, et auraient aggravé la sécheresse de 2019. Pékin, de son côté, conteste les conclusions de cette étude américaine qu'elle juge mal intentionnée. Le Laos aussi multiplie les barrages hydroélectriques sur l'importante portion du fleuve qui traverse son territoire et se targue d'être en passe de devenir la batterie de l'Asie du Sud-Est. Pour observer l'une des conséquences les plus frappantes de la multiplication des barrages, il faut se tourner vers le Cambodge. Au cœur du pays, le lac et la rivière Thon-les-Sapes sont chaque année le théâtre d'un phénomène fascinant. Lorsque la mousson fait augmenter le débit du Mekong, on observe un retournement des eaux de la rivière Thon-les-Sapes. Au lieu de se déverser dans le fleuve, cette dernière remonte en sens inverse et inonde une partie de la forêt située dans le lac. Le Thon-les-Sapes s'étend alors sur une superficie cinq fois plus grande qu'à la saison sèche et devient une formidable réserve de poissons. Or en 2020, pour la deuxième année consécutive, ce prodige n'a pas eu lieu. L'eau est arrivée trop tardivement et en trop petite quantité, provoquant un véritable désastre écologique. Trop chaude et peu concentrée en oxygène, les eaux du Thon-les-Sapes charriées cette année des milliers de poissons morts. Au Vietnam aussi, l'intervention humaine sur le fleuve a des conséquences dramatiques. Et c'est dans le delta du Mekong que ça se passe. Aux nombreux barrages qui réduisent le débit du fleuve s'ajoute une autre problématique tout aussi préoccupante. Celle de l'extraction de sable qui creuse le lit du Mekong et provoque des effondrements terrestres. Les navires sabliers sont très nombreux dans cette région car le sable est un matériau très demandé pour fabriquer le béton destiné à la construction des gratte-ciels d'Oshiminville. En conséquence, le delta du Mekong s'enfonce lentement sous la mer avec une embouchure de plus en plus profonde. D'après une étude de l'ONG Climate Central, la majeure partie du delta pourrait avoir disparu sous l'eau d'ici à 2050. Sécheresse, diminution des ressources piscicoles, submersion de certains territoires, les aménagements du Mekong qui s'intensifient ces dernières années ont donc des conséquences désastreuses pour l'environnement. Si l'activité humaine continue de malmener ce fleuve vital, c'est toute l'Asie du Sud-Est qui risque d'en pâtir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada